Bonjour, sur notre iPhone, il y a certaines options cachées qui nouisent à notre batterie et à notre vie privée. Donc, afin d'améliorer votre vie privée et augmenter l'espérance de vie de votre batterie, il y a certaines fonctionnalités à désactiver maintenant. Donc, restez jusqu'à la fin pour tout découvrir. Toutes les options qu'on a à désactiver, on retrouve ici dans les réglages. On va commencer par la première option, c'est la préférence des communications Apple. Pour cela, on va cliquer sur notre nom, informations personnelles, préférences de communication. Pourquoi désactiver ces options ? Pour éviter la réception des emails marketing et publicitaires, et éviter aussi la collecte d'informations personnelles, et diminuer le risque de s'exposer au contenu promotionnel. Ces options, comme annonce ici, sont utilisées par Apple pour envoyer des emails et des notifications marketing. En les désactivant, vous réduisez les spams, économisez de la batterie et protégez vos informations personnelles. Donc, il vaut mieux les désactiver. La deuxième option, c'est la proposition des réseaux Wi-Fi. Donc, on va se rendre dans notre Wi-Fi et on va cliquer sur proposition des réseaux Wi-Fi. Ici, il vaut mieux la désactiver. Pourquoi ? Pour ne pas effectuer des recherches constantes des réseaux Wi-Fi, et diminuer la consommation de la batterie, et diminuer aussi le risque de connexion à des réseaux non sécurisés. Donc, pour cela, on va cliquer sur un nom. On revient en arrière. Et on va passer directement à la troisième option. Toujours dans Wi-Fi, on retrouve ici connexion auto au partage. Pourquoi on doit désactiver cette fonction ? Les réseaux partagés sont peut-être exploités par des hackers pour accéder à vos données. Donc, pour augmenter votre sécurité, on va cliquer sur jamais. La quatrième option, c'est l'actualisation en arrière-plan. Pour cela, toujours dans Réglages, Général. Et on retrouve ici Actualisation en arrière-plan. L'impact de cette fonctionnalité, c'est qu'elle consomme excessivement de la batterie et des activités d'applications inutiles. Certaines applications collectent et téléchargent des données sans votre consentement, épuisant ainsi de la batterie et compromettant la confidentialité. Donc, notre recommandation, c'est de désactiver les applications non essentielles et aussi, ici, choisir Wi-Fi uniquement. La cinquième fonctionnalité, c'est la priorité aux vitesses de prise de photo. Pour cela, on va se rendre dans l'appareil photo, ici, dans Appareil photo. Et on retrouve ici Donner la priorité à la prise de photo. Ici, vous allez donner le privilège à la rapidité au détriment de la qualité. Par exemple, lorsqu'on fait une photo rafale, comme ça, plusieurs photos, on va se retrouver avec plusieurs photos, mais la qualité a les moindres. Donc, pour pouvoir privilégier la qualité, il vaut mieux désactiver cette fonctionnalité. La sixième option à désactiver, c'est l'amélioration des recherches. Pour cela, on va aller toujours dans les réglages. Recherche, améliorer les recherches. Ici, on doit la désactiver. Pourquoi ? Car toutes les recherches qu'on effectue, elles sont stockées dans les serveurs d'Apple. Ainsi, vos recherches sont enregistrées et analysées pour générer des suggestions, ce qui est à votre confidentialité. Donc, notre recommandation est de la désactiver. La septième option, c'est le partage d'écran avec une notification. Pour cela, on va y aller dans Réglages, toujours, on va rester ici dans Réglages, et aller dans Notifications, Partage d'écran, Notifications. Ici, il faut le désactiver. Comme cela, lorsque vous partagez votre écran, ça ne va pas afficher votre notification. Par exemple, des messages personnels ne vont pas s'afficher lors de partage d'écran. Donc, cette fonctionnalité, il faut l'activer pour protéger votre vie privée. La huitième option, dans laquelle on retrouve plusieurs options à désactiver, c'est le service à désactiver. Notamment dans le service système que Apple a discrètement modifié, qui consomme aussi beaucoup de la batterie. Donc, on va désactiver aussi ces options. Pour cela, toujours dans Réglages, on va se rendre dans Confidentialité et Sécurité, Service de localisation, Service de système. Ici, tout en bas, choisir Service de système. Certaines de ces options collectent des données sur votre emplacement et consomment aussi de la batterie en arrière-plan. Toutes ces options ne sont pas inutiles et à désactiver, mais la majorité d'entre elles sont à désactiver. La première option à désactiver, car elle collecte des informations sur notre localisation inutilement, c'est la première, alerte, automatisation de raccource. La deuxième, c'est définition de fusil horaire, elle est totalement inutile si vous ne voyagez pas. En plus, elle consomme de la batterie. On a aussi gestion de l'appareil, car elle ne surveille. Service HomeKit, si vous n'utilisez pas d'autres services, appelle dans votre maison à désactiver. Identification commerçant Apple Play, à désactiver aussi, car elle suit vos achats. Navigation intégrée aux applications, à désactiver. Partager ma position, à désactiver, car elle suit constamment votre position. Et aussi, il faut désactiver l'analyse de l'iPhone, car on voit vos données d'utilisation à Apple. L'itinérance cellulaire, à désactiver aussi, car c'est des options totalement inutiles et qui consomment et puissent de la batterie et des fois, à nous surveillent. La neuvième option à désactiver, c'est le suivi des applications. Pour cela, toujours dans Réglages et toujours dans Confidentialité et Sécurité, on retrouve le suivi. Certaines des applications suivent vos activités. Pour vous afficher des publicités ciblées, comme Facebook, par exemple, TikTok. Comme cela, vous pourriez choisir les applications tiers qui vont suivre vos activités. La deuxième option, c'est Photos et accès à des applications. Pour cela, dans Réglages, toujours dans Confidentialité et Sécurité, on retrouve Photos. Ici, Photos. Et si vous pouvez choisir les applications qui auront accès complet à vos photos, vous pourriez les faire passer à un accès limité pour les applications non essentielles. Choisir comme cela, accès limité. Toujours dans Confidentialité et Sécurité, on retrouve Analyse et Amélioration. Ici, on va cliquer sur Analyse et Amélioration. Moi, j'ai déjà désactivé ces fonctions, car l'on voit des informations personnelles à Apple. Apple analyse vos comportements pour améliorer ses services, mais cela consomme des ressources et compromet votre vie privée. Donc, il vaut mieux les désactiver, comme j'ai fait ici. La deuxième option, toujours dans Confidentialité et Sécurité, en-dessus d'Analyse et Amélioration, on retrouve Publicité Apple. On va cliquer sur Publicité Apple. Afin de ne pas collecter vos données et vous submerger des publicités ciblées, là, il vaut mieux désactiver cette fonctionnalité. La treizième option, on la retrouve dans Apps et dans App Store. C'est Téléchargement des Apps Automatiques. Cela permet au Play Store de télécharger des applications automatiquement, soit payantes ou gratuites. Donc, il vaut mieux la décocher. La quatorzième option, c'est Lecture Automatique de Vidéo dans Play Store. Pour cela, on va se rendre toujours dans Réglages App Store, Lecture Automatique des Vidéos. Ici, cette fonction, si vous voulez faire des économies sur les données et aussi sur la batterie, il vaut mieux la désactiver. Car, lorsqu'on se rend sur l'une des applications sur Play Store, la vidéo se joue automatiquement, comme cela, elle consomme de la batterie et aussi des données. Donc, il vaut mieux la désactiver. La quinzième option, c'est Noté Avis Intégrés. Toujours dans Réglages App Store, Noté Avis Intégrés, pourquoi on doit la désactiver ? Car elle va nous solliciter à chaque fois d'évaluer l'application et ses notifications pouvant devenir intrusives. Donc, il vaut mieux la désactiver. Maintenant, si vous voulez découvrir les meilleures applications pour iPhone, je vous conseille cette vidéo. Et d'ici là, la puce aux vous. Shalom, peace. Sous-titrage Société Radio-Canada